Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc Gloire à toi Seigneur Nous lisons dans Saint-Marc au chapitre 6 Le verset 30 jusqu'au verset 34 Alléluia, 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 Alléluia En ce temps-là, après leur première mission Les apôtres se réunirent auprès de Jésus Et lui annoncèrent tout ce que j'avais fait et enseigné Et leur dit, venez les cas dans un endroit désert Et reposez-vous un peu Alléluia, 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 Alléluia De fait, ceux qui arrivaient, ceux qui partaient étaient nombreux Ils n'avaient même pas le temps de manger Alors ils partirent en barque pour un endroit désir à l'écart Alléluia, 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 Alléluia Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention Alors à pied de toutes les villes, ils courirent là-bas et arrivaient avant eux Alléluia, 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 Alléluia En débarquant, Jésus vit une gonde foule, il fut saisi de compassion envers eux, parce que j'étais comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement, Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Allélu La liturgie nous présentait Jésus, qui a envoyé ses disciples, je dirais, ses apôtres à mission. Il les a envoyés deux par deux. 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 Et voilà qu'après une semaine de pérégrination pastorale, des missions, d'annonce de la bonne nouvelle du salut, ils reviennent comme ce dimanche autour de Jésus pour faire le bilan, pour faire une évaluation, pour faire un compte rendu de tout ce qu'ils ont eu à vivre du beau, du grand, du merveilleux, mais aussi de résistance, de rejet, des oppositions. En effet, quand on va lire cet impéricorde comme de Matthieu, le résultat de leur mission est assez extraordinaire. A certains endroits, on voyait Satan s'en aller, crier au secours, parce que la force de Jésus agissait à travers la mission des apôtres. Mais à côté de ces réussites, je dirais, les apôtres ont rencontré quelques résistances, quelques rejets, même des abandons. Et tout cela, ils racontent à leur maître. Et à les voir racontés, on sentait que par la gravité de la mission, par la l'odeur de la mission, par la délicatesse de la mission, les apôtres étaient fatigués, harassés, ils n'en pouvaient plus. Et Jésus dit, allons-y, venez à l'écart dans un endroit désert et repoussez-vous un peu. Comme tous, en tant qu'hommes des dieux, il nous arrive de vouloir prendre un temps pour qu'après une messe, on aille se promener, on aille visiter la cité de la beauté, l'île de la beauté, pourquoi pas découvrir le Grand Nord, pourquoi pas dans le Sud, et j'en passe, pourquoi pas se laisser inviter à aller prendre un petit ponche quelque part. Et puis, avoir encore des forces nouvelles pour la continuité de la mission. Oui, tous, de par notre baptême, chaque fois que nous venons à l'Eucharistie, à la fin de la messe, comme tout à l'heure à la fin de la messe, le Seigneur nous envoie à mission, pendant toute la semaine. Et dimanche, quand on revient, normalement, c'est le temps de faire l'évaluation, le bilan. Seigneur, tu m'as confié une mission, qu'est-ce que j'ai fait de la mission, quelles sont les résistances, quelles sont les joies, quelles sont les peines. Et malgré cela, les gens observent qu'ils veulent s'échapper, qu'ils veulent aller à l'écart, qu'ils veulent même s'enfuir, ils les dévancent. Ils arrivent avant eux, même là où ils pouvaient se reposer. Et Jésus pose un regard de compassion, de miséricorde, sur ces foules immenses, qui ressemblaient à des brubis sans berger. Et oui, la première lecture a fait allusion à cela, le bon berger qui rassemble, le bon berger qui protège. Et notre monde d'aujourd'hui en a besoin énormément. Alors c'est là qu'en relisant la Péricope de Saint-Marc, nous en tant qu'hommes d'église, en tant que prêtres, nous révivons parfois certaines réalités de notre mission, de notre pastoral. Oui, je ne cesserai de le dire. Dans mon cheminement sacerdotal, j'ai rencontré des moments de joie, mais aussi des moments de peine, de résistance comme de rejet. Et parmi les résistances dont je parle de temps en temps, j'ai me donné l'expérience, le témoignage de la résistance de mon propre père, qui m'a mis au monde, qui a exprimé sa résistance juste après mon ordination. Quand je m'apprêtais à célébrer ma première messe, je dis, Papa, c'est le moment de nous réconcilier en famille. Oui, la réconciliation en famille, on en a besoin. Et la deuxième lecture, Saint Paul nous l'a dit. Nous réconcilier avec le Christ, par le Christ, avec le Christ, aussi à nos familles. Voilà que ce jour-là, j'ai osé dire à mon père, c'est le moment. Avant que je ne célèbre ma messe, viens te réconcilier avec ton Dieu. Je demande pardon à Dieu par la confession. Mon propre père me dira, Moi là, Joachim, Venir me mettre à genoux devant toi, toi là, Cet enfant que j'ai mis au monde, jamais. Et pourtant, prêtre, je l'étais déjà. Mais il oubliait que je l'attendais au tournant. Car le jour de la première messe, Évidemment, il était tout fier. De venir participer à la première messe de son fils. Et à l'heure de la communion, Il avance tout fier. Pour communier, je lui dis, Papa, je suis désolé. Je ne te donne pas le corps de Christ, Parce que tu ne t'es pas confessé. Tu as résisté au message de Christ. Et pour la première fois, Mon papa me dira, Père innocent, Pardonne-moi. Et depuis ce jour-là, Quelque chose a changé dans notre relation. Il a compris que, Certes, Je suis son fils, Mais le fils n'est plus le même. Il est envoyé du Dieu. Oui. Sa résistance a toujours été ainsi. Car, Souvenir d'un jeune étudiant en théologie, Je pars en vacances au pays. Je trouve papa à l'heure de la messe, Assis devant sa maison, En train de boire avec des amis. Alors, Je me suis permis de dire, Mais papa, Comment tu peux te mettre à prendre de l'alcool, Alors que maman, Mes frères et sœurs, Sont à la messe. Papa me dira, Est-ce que, Vous avez construit cette église pour moi? Il faut me laisser tranquille. Voilà la résistance, Qu'on peut rencontrer, Dans nos propres familles. Auprès de nos propres parents, De nos frères, Et de nos sœurs. Et là, Évidemment, Jésus est passé par là. Nous avons entendu déjà, Il y a deux dimanches, La résistance que Jésus a rencontrée, Dans sa propre famille, Dans son propre village. Oui, Résistance. Mais malgré cela, L'homme de Dieu, L'envoyé de Dieu, Doit persévérer dans sa mission. Patience, Confiance, Persévérance. Parfois, Jusqu'à courir de risques, Qui peuvent nuire notre propre santé. Oui, Frères et sœurs, Sans exagérer, Dans des expériences personnelles, Il est nécessaire d'en parler. À Libreville, Où je travaille, J'enseigne. Et après l'enseignement, Au grand séminaire, Je prends le temps, D'accueillir, D'écouter, Cheminé avec les gens, Spirituellement, Psychologiquement, Humainement parlant, Par la grâce de Dieu. Il m'est arrivé plus d'une fois, Fatigué par le travail d'enseignant, Après cinq heures de cours, Quand j'arrive devant mon bureau, La pleine de monde, Je n'ai pas envie de regarder les gens. Alors, un jour, J'étais confus. Je n'en pouvais plus, Car, En arrivant, Je trouve devant mon bureau, Plein de monde, Qui voulait que je les accueille, Qui voulait que je les entende. Et je leur ai dit, Je suis désolé, Je suis épousé par le travail, Je mangeais quelque chose, Et me repoussais. Et une maman me dira, Père innocent, Moi aussi, Je suis désolé, Si tu ne m'accueilles pas, Si tu ne m'écoutes pas, Je vais dormir devant ton bureau. La foi de cette femme, M'a désarmé, Et m'a donné, Une force nouvelle, Pour prendre le temps, Malgré l'épuisement de travail, Pour l'accueillir, Pour l'écouter. Et quand elle entre dans mon bureau, Elle fond en larmes. Elle me dira, Mon père, Voici ma jeune fille, C'est ma fille aînée, Marie à Métropole depuis des années, Mais elle est en train de partir, Elle est en train de mourir, On ne sait pas de quoi elle souffre. Elle a quitté la France métropolitaine, Elle est revenue au Gabon, Elle a dit, Je préfère aller mourir chez moi, Pour que mes parents, Puissent ensevelure mon corps. Mais nous savons, Que par la grâce de Dieu, Par la prière, Dieu peut encore faire quelque chose. J'avais des frissons, J'avais la chair de poule, Parce que, En ce moment-là, Ma foi était mise à l'épreuve. Je me dis à moi-même, Si je ne fais rien, Si je ne dis rien, J'aurai honte devant Dieu, Et Dieu va me fondre, En me confondant. Alors avec un peu d'humour, J'ai rigolé, J'ai dit à la maman, Maman, Tu es responsable, Du malheur de ta fille. Ah bon ? Moi j'ai dit oui. J'ai encore, Éclaté de rire. Je lui ai dit, Maman, C'est juste pour plaisanter, Pour te remettre en confiance, On va demander la grâce à Dieu, On va prier. Nous avons commencé la prière, J'ai béni de l'eau, Je lui ai dit, Je n'ai pas une autre arme, Que Jésus seul. Si on t'a donné des choses, Pas bien, Demande la grâce à Jésus seul, Pas à moi, D'évacuer, Ce n'est que des négatifs en toi. La jeune fille, A pris un verre d'eau, Qu'on venait de bénir, La minute qui suivait, Elle commençait à rendre, Je l'ai amenée dehors, Et elle a rendu tout ce qu'elle a mangé, Il était 15h15, Le 15 mars 2015, Et après avoir tout rendu, A la fin, Elle a commencé à rendre, De morceaux de chair humaine, Ce n'est pas ce qu'on voit dans les films, Mais nous avons touché du doigt, Moi-même, J'ai eu peur, J'ai dit, Mais j'ai dit, Jésus, merci, Ce que tu as fait, A travers tes apôtres, Depuis la nuit de temps, Tu continues, Au nom de notre foi, A réaliser cela dans nos vies, Elle a tout évacué, Et le mal, Qui persécutait son corps, Toutes les douleurs, S'en est allé, Et je lui ai dit, Ma fille, Va à l'hôpital, Qu'on termine à soigner, Les autres pathologies, Que nous ne voyons plus, Elle arrive à l'hôpital, On a soigné, La fièvre typhoïde, Qu'elle avait encore, Et le paludisme, Trois semaines après, Elle est repartie, En France, En forme, Comment n'est pas dit, Que Dieu opère, De merveilles, Dans nos vies, Je me suis permis, Comme la dernière fois, En réfléchissant, Je me suis permis de penser de cela, A midi, Je reconnais, Que tu peux tout, Et que rien n'était impossible, Je reconnais, Que tu peux tout, Et que rien n'était impossible, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Ta gloire, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Et si nous avons la foi, Si nous avons la confiance, Si nous avons la patience, Dans la prière, Le Seigneur, Peut faire voir sa gloire, Dans nos vies, Oui, Le Seigneur, Jésus, Posa son regard, Sur ces fous dimanches, Ils étaient comme des brubis, Sans bergers, Aujourd'hui, Si le Seigneur revenait, Dans nos campagnes, Dans nos villes, Dans nos cités, Dans nos pays, Il aurait les larmes aux yeux, Car il verrait, Ces multi-types de femmes seules, Femmes seules, Avec enfants, Sans époux, Femmes seules, Portant et supportant, L'éducation, De leurs enfants, Et comme je dis souvent, Sa méchanceté, Mes frères, Les hommes, Nous sommes ce que nous sommes, Nous les sommes, Il les dépose, Excusez-moi l'expression, La semence, Ils s'en vont, C'est chez vous ici, Que j'entends souvent, La chanson, Du musicien, J'ai déposé, Mais pas les clés, Les hommes déposent, La semence, Ils s'en vont, Et la femme seule, Dans sa solitude, Dans sa souffrance, Dans son isolement, Comme, Une brebis, Sans berger, Prend la responsabilité, De ses enfants, En disant cela, C'est pour porter, Dans nos prières, Toutes nos familles, Toutes ces familles, Monoparentales, Où la femme est seule, Là aussi, Des hommes seuls, Ne vous en faites pas, L'homme seul, Avec les enfants, Parce que maman, Ça n'est allé, Pour des l'endomés meilleures, Dans d'autres bras d'un homme, Devenu le berceau, Pour elle, Si le Seigneur revenait, Il aurait des larmes aux yeux, En regardant, Ses enfants sans enfance, A travers le monde, Seul, Dans la rue, Enfant de la rue, Oui, Peut-être, Ces réalités, Peuvent vous paraître lointaines, Mais, Dans notre chère Afrique, Pourtant, A des grandes potentialités, Il est triste, De constater, Que dans des pays, Comme les nôtres, J'aime bien parler, De mon pays d'origine, La république démocratique du Congo, Qu'on appelle, Le scandale géologique, Où l'on trouve, Des minérés, Qu'on ne trouve nulle part ailleurs, L'or, Le diamant, Le pétrole, Le cobalt, Le cuivre, Le manganèse, Le colton, Matières premières recherchées, Pour la fabrication du matériel informatique, Pour l'armement, Le plus sophistiqué, Même l'uranium, Utilisé, Pour la première bombe atomique, Vient, De chez moi, En RDC, Potentiellement, Très riche, Malheureusement, Ce pays regorge, Une population misérablement, Misérable, Excusez la tautologie, Paradoxe d'un peuple, Paradoxe d'un pays, Paradoxe des peuples, Paradoxe des continents, Où, A côté des gens, Honteusement riches, Il y a des gens, Honteusement pauvres, Où, Les poubelles des uns, Sont des supermarchés des autres, Paradoxe des pays, Paradoxe des peuples, Où réellement, Dans une même cité, Dans une même ville, Des gens habitent des immeubles, Des résidences, Pour ne pas parler d'immeubles, Où à l'intérieur de la résidence, Il y a au moins 100 voitures, 200 voitures, Mais à côté, Une maison en planche, Trouée, Percée de partout, Et quand l'homme, Habitant la résidence, Va déverser sa poubelle, La personne qui vit dans, La petite maison en planche, Va se servir dans la poubelle, Comme supermarché, Drame d'un continent, Grame de pays, Drame des peuples, Je le dis, Ce n'est pas pour prendre en pitié, Ce différent peuple, Mais c'est pour qu'on prie, D'abord pour les décideurs politiques, Car le tout, C'est une question, De volonté politique, Malheureusement, Beaucoup de nos décideurs politiques, Je parle de l'Afrique, Excusez-moi, Ils ont pactisé, Avec le diable, Leur salutation, Ils se saluent comme cela, Montrant les cornes, Du démon, Tous, La plupart, Sont à des pratiques sataniques, Tous, Pour la plupart, Appartiennent à des loges, Mais pas les loges, Comme on les voit en Occident, Voir ici, Car la plupart, Ils font du syncrétisme, Dans leurs pratiques, Ajoutant les pratiques, Traditionnelles, De l'Afrique, Avec la branche, Sacrificielle, Où régulièrement, Il faut que le sang coule, Oui, Un pouvoir fétichiste, Ne peut pas avoir, Des décideurs, Qui peuvent être, Des véritables bergers, Car pour eux, Il faut écraser, Il faut que le sang coule, C'est pour cela que, Dès qu'on annonce, Même les élections en Afrique, Tout le monde a peur, Parce que tout le monde se dit, Le sang peut encore couler, Oui, Nous avons besoin, De votre prière, Pour que le Seigneur seul, Touche, Le cœur, Des décideurs, Qui demandent la grâce, Comme Salomon avait demandé à Dieu, Seigneur, Je ne te demande pas la richesse, De l'argent, Mais donne-moi la sagesse, Pour mener mon peuple, A mon port, C'est cette prière, Que je ne cesse de dire, Pour tous nos décideurs, A tous les niveaux, A travers le monde, Qu'ils comprennent, Que ce qu'ils sont devenus, C'est par le soutien du peuple, Et qu'ils ont le devoir moral, D'être des bergers, De leur peuple, Oui, Mon peuple ressemble, A des produits sans berger, Comme je l'ai dit tout à l'heure, C'est la réalité aussi, De beaucoup de familles, Où beaucoup d'hommes, Pas tous, Évidemment, Ont abandonné, Leur responsabilité, De chef de famille, Ou de père de famille, Par la même voie, Je confie à Dieu, Ce matin, Toutes les familles divisées, Toutes les familles, Monoparentales, Tous les enfants seuls, Abandonnés, Par leurs parents, Qui se retrouvent, Par voie de conséquence, Dans la rue, Autrefois, Dans nos vieilles traditions, De solidarité, On ne pouvait pas parler, Des enfants de la rue, Des enfants dans la rue, Mais aujourd'hui, Avec l'individualisme, Qui gagne du terrain, Il y en a plein, Abandonnés, Ça fait de la peine, Quand nous, Hommes d'église, Prêtres, Parfois démunis, Nous-mêmes, Quand vous arrivez chez vous, Vous allez voir, Des jeunes gens, Bientôt la rentrée scolaire, Jeune fille, Jeune garçon, Mon père, Je ne peux pas aller à l'école, Parce que, Je n'ai personne, Pour me payer la scolarité, Souvenir, De ma mission pastorale, L'année passée, À la rentrée, Je vois deux, Trois jeunes filles, D'une chorale de la paroisse, Qui viennent me voir, Père, Nous ne pouvons pas aller à l'école, Nous n'avons pas de berger, Papa est parti, Nous a abandonné, Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Il a déposé, Il est parti, Il a déposé la semence, Il a déposé les clés de la maison, Il nous a laissés seuls, Avec maman, Qu'est-ce que nous pouvons faire, Seuls avec maman, On a une famille nombreuse, J'avais presque des larmes aux yeux, Mais j'ai dit, Aller à l'érectrice de l'école, Qui est à la paroisse, Prenez ces enfants, Inscrivez-les, On va aider, A payer progressivement, La scolarité, Et ma joie a été immense, Quand la fin de l'année, Ces jeunes filles viennent, Pour remercier Dieu, Elles ont dit, Nous avons pu terminer l'année, Nous avons réussi, Nous avons reçu notre baccalauréat, Nous rendrons grâce à Dieu, Et quand on voit les efforts de l'église, Parfois c'est insignifiant, Par rapport à l'immensité de ces drames, Par rapport à l'immensité des brebis sans berger, Oui, On en a besoin, Les prières, Même dans des pays comme les nôtres, Allez-y en France métropolitaine, Allons-y dans les banlieues, Que nous connaissons très bien, On ne va pas diaboliser, On ne va pas dramatiser, Mais il y a parfois une misère, Qui ne dit pas son nom, Il y a des drames, Qui ne disent pas leur nom, On a besoin, Des véritables décideurs politiques, Qui se comporteraient, En berger, Comme le Christ l'a été, Pour le monde, Que le monde puisse se construire, Dans la paix, La justice, Pour la stabilité, Pour les lendemains meilleurs, Au nom du Père, Et du Fils, Et du Saint-Esprit, Amen. Sous-titrage ST' 501,